La structure économique change, ça veut dire qu'on a des entreprises qui disparaissent, d'autres qui se créent, on a des secteurs qui sont en difficulté, d'autres secteurs qui sont en pleine explosion. Là encore, on voyait pendant la pause My Major Company, etc. Tout ça, c'est la nouvelle économie. Vous avez cru que la France était en crise ? En fait, elle est en mutation. La croissance a changé de camp. Aujourd'hui, 80% des emplois viennent des services, restauration, conseils aux entreprises, propreté, e-commerce. Certains métiers disparaissent, mais d'autres se créent, avec des exigences professionnelles qui montent en gamme. Les métiers des services, des petits boulots, pas vraiment. Nous avons plus de 300 assistantes de vie chez Amélie Zorupsodexo, avec une exigence en termes de savoir-être extrêmement élevée, et naturellement avec un niveau de formation et de qualification qui est extrêmement attendu dans le secteur des services à la personne, et en particulier lorsqu'on s'occupe du personnel âgé, dépendante et fragile, toutes les assistantes de vie, doivent avoir un niveau de qualification de niveau 5. Sans cette qualification, vous ne pouvez pas vous occuper d'une personne fragile. Le boom des services gagne aussi le secteur de la garde d'enfants et des services à la personne, de la France à la Chine, qui veut créer 38 millions d'emplois dans le secteur. Des métiers de proximité indispensables avec l'allongement de la durée de la vie. Mais peut-on vraiment concilier qualité de service pour le client et qualité d'emploi pour le salarié ? Il est évident que le contexte économique, avec les 5 millions de chômeurs dont on nous parle et dont vous nous parlez tous les jours, les politiques, en tout cas une partie des gens de l'administration, y sont sensibles, et donc se battent également, effectivement, pour ne pas pondre des textes absurdes. Après, il y a des dynamiques politiques entre les administrations et entre les ministères, qui font que c'est plus ou moins complexe, que des lois passent et d'autres ne passent pas, mais la finalité, c'est que nous sommes là et que nous continuons à créer des milliers d'emplois et que nous avons une croissance de l'ordre de 5% par semaine. Pourquoi ? Parce que nous satisfaisons nos clients et que nous satisfaisons à eux, mais non seulement nos clients, mais nos chauffeurs également. Dans la sécurité privée, monter en gamme, c'est créer de la valeur, donc donner davantage de compétences, et pour donner davantage de compétences, il faut former. C'est l'enjeu majeur pour nos entreprises, former tout au long de la carrière, donner de l'expertise, de la technicité, permettre à des femmes et à des hommes qui vivent dans un environnement qui n'est pas le leur, mais dont ils ont au quotidien la responsabilité de jouer un rôle avec efficacité. C'est toute la démarche pour protéger l'entreprise contre les vulnérabilités qui sont les siennes et mettre en place des plans d'action efficaces. Tous les métiers gagnent en technicité, notre économie change, les entreprises s'adaptent. La deuxième idée qu'on développe, c'est l'idée d'un droit à l'expérimentation, c'est-à-dire que clairement le numérique change la donne sur des choses qui autrefois posaient des problèmes de sécurité, qui n'en posent plus, notamment dans le domaine de la santé. Et donc là, on dit que si on veut que la France soit un terrain naturel pour essayer de nouvelles idées, de nouveaux modèles d'affaires, il faut un droit à l'expérimentation qui permette à des entreprises de se mettre en dehors des clous de manière temporaire. C'était un peu dans le rapport qu'on Brixel, on retrouvait ça. Vous savez, cette idée, laisser les boîtes du numérique très innovantes écrire leur grammaire des relations sociales, finalement. Les entreprises s'adaptent et l'emploi se transforme. Plus de missions courtes, d'intérimaires, de travailleurs indépendants. L'organisation du travail est différente, mais ce n'est pas la fin du travail. Nous vivons peut-être la fin d'un monde, mais pas encore la fin du monde.